bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés dans cette vidéo nous allons voir le cytosquelette la structure et les fonctions du cytosquelette ou bien du squelette de la cellule c'est un élément essentiel du fonctionnement cellulaire assurant à la fois la structure et le soutien le mouvement et la communication entre les différentes composantes de la cellule et entre les cellules ainsi entre les différents cellules là c'est la musculature si on veut dire de la cellule sont des structures stable et dynamique il ya les deux types on va voir les trois types de mal de cytosquelette bien de protéines qui composent le cytosquelette voilà sont des filaments protéiques présents dans le cytoplasme des cellules des protéines polymérisées en fibres il ya des protéines de liaison et des protéines motrices les protéines polymérisées en fibres sont des éléments structures aux principaux du cytosquelettes elles comprennent le micro filaments d'actines c'est l'en rouge avec une taille de 5 à 8 nanomètres bien un diamètre 5 à 8 nanomètres et il ya les filaments intermédiaires avec un diamètre de 8 à 10 nanomètres à la seule protéine s'assemblent les unes pour former des filaments aux structures tubulaires qui confèrent à la cellule sa forme sa rigidité et son organisation interne les protéines de liaison et les protéines motrices à différence entre les deux ont les protéines de liaison sont des éléments régulateurs et structureaux qui interagissent avec les protéines polymérisées en fibres et peuvent se lier directement aux filaments du site du site aux squelettes régulons régulons ainsi leur assemblage leur désassemblage ou leur stabilité un certain protéines de liaison assure également la connexion entre les différents types de filaments et le site aux squelettes à la membrane plasmique au noyau ou à d'autres organique cellulaire allié à l'éléptéine motrice comme son nom l'indique c'est le transport la mobilité sont des ans et des enzymes capables de générer des forces mécaniques en utilisant l'énergie libérée par hydrolyse de l'atp elle interagissent avec les filaments du site aux squelettes rassurant le transport intracellulaire des organiques et des vésicules ainsi que les mouvements cellulaires à l'intérieur de la cellule et les protéines motrices les plus courantes sont la myosine qui interagit avec les micro microfilaments d'actines les diénines les diénines et les kinésines qui interagissent avec les microtubules on va voir les fonctions de du site aux squelettes c'est comme un petit résumé de tout on a vu ans il ya la rigidité de la cellule le maintien de la forme de cellulaire la fixation des organites leur mobilité aussi et le site aux squelettes se réorganise en permanence et gouverne ainsi les mouvements internes par exemple déplacement des chromosomes les déformations de sa membrane production de procédérance d'invagination de sida des ions etc voilà une autre fonction c'est la communication intercellulaire voilà qui est le site aux squelettes et il est impliqué dans la transmission des signaux entre cellules voisines notamment grâce aux jonctions communiquantes et aux chromosomes et aux des chromosomes qui relient les filaments d'actines et des filaments intermédiaires des cellules adjacentes voilà on a vu la structure la fonction du site aux squelettes je vous dis à très bientôt hésitez abonnez vous pour recevoir plus concernant la biologie bien les sciences de la vie